Alors, on s'attendait à un spectacle haut en couleur lors de cette demi-finale masculine à Wimbledon, la seconde demi-finale entre Roger Federer et Raphaël Nadal. C'est ce que les amateurs ont eu vendredi lors de la seconde demi-finale. Deux athlètes incroyables, deux athlètes quand même dans la trentaine et Federer, il a 37 ans, mais il a démontré encore une fois le vieux Roger qu'il a encore de l'essence dans le réservoir et Raphaël Nadal est incroyable également. C'est que, tout simplement, vendredi, Federer a été supérieur à lui. C'était sur le gazon. Le même match sur terre battue, Nadal remporte la victoire contre Federer. On l'a vu encore il y a quelques semaines à Paris. Alors, il s'agissait du premier affrontement des deux hommes sur le gazon anglais depuis cette fameuse finale de 2008. Un match épique, on en parle encore aujourd'hui. Et à chaque fois que l'on pense que ces affrontements ne peuvent être égalés, et voilà, les deux adversaires réussissent à nous épater. C'est ce qui est arrivé vendredi. Victoire de Federer, 7-6, 1-6, 6-3, 6-4. C'est le genre de match où chaque petite erreur peut être fatale. Et on l'a vu, là, dans le dernier set, Nadal a échappé son service une fois et c'était terminé. On parle d'athlètes d'un autre niveau, là. Une fois de plus, la demi-finale a été le théâtre d'un choc de titans. Et j'ai bien aimé le commentaire de John McEnroe, qui est analyste au réseau ESPN. Il a dit, « Il est étonnant de voir à quel point ces deux joueurs sont capables d'oublier les erreurs et retourner au boulot quelques secondes plus tard. Et la force mentale n'a jamais été un problème pour ces deux gars-là. » Alors, ça, c'était le commentaire de John McEnroe. Et lorsqu'on parle de Nadal et de Federer, bon, c'était la 40e fois que les deux s'affrontaient. C'est une rivalité historique. Vous savez, dans le sport, il y a de ces athlètes qui se rencontrent et on en parle, on en parle, on en parle. Et même lorsque ça fait des années, on en parle encore. Il y a eu Maurice Richard et Gordie Howe dans les années 50. Gretzky est le mieux dans les années 80 et 90. Malgré que le mieux et Gretzky ne se sont pas affrontés souvent. Mais quand même, on savait que c'était les deux meilleurs joueurs de la Ligue. On se souvient également au basketball. Ceux qui ont une bonne mémoire, on remonte aux années 60. Bill Russell et Will Chamberlain. Et Tom Brady et Peyton Manning dans la NFL dans les années 2000. Mais au tennis, les matchs Federer-Nadal seront encore un sujet de conversation dans 50 ans. On parle encore aujourd'hui des matchs Borg et McEnroe et ça fait 40 ans. Et on parle d'une pression omniprésente. Lorsque vous savez que chacun des points peut faire une différence, c'est que vous êtes témoin de quelque chose de gros, d'important, de magique. Combien de gens ont regardé cette demi-finale en se rongeant les ongles? Êtes-vous nombreux à avoir retardé vos visites à la salle de bain? Y a-t-il des amateurs qui ont préféré se fermer les yeux lors de certains échanges? Si vous répondez oui à ces questions, vous confirmez que vous avez assisté à un grand événement. Les supporters de Nadal, les inconditionnels de Federer ont ainsi ressenti la pression qui planait sur le cours central du All England Lawn Tennis and Crockett Club. Et ceci étant dit, maintenant, là on attend la finale. la finale qui aura lieu dimanche. Et si Roger Federer a sué à grosse goutte en demi-finale, il sait très bien que la finale sera tout aussi difficile parce que Novak Djokovic n'a probablement jamais aussi bien joué que depuis environ 12 mois. Et Djokovic attend le Suisse de pied ferme, bien sûr, et le meilleur joueur au monde, Djokovic, a remporté 25 de ses 47 matchs contre l'ancien détenteur du premier rang mondial. et Federer est le plus vieux joueur à atteindre une finale du Grand Chelem de l'ère Open, donc depuis 1968. En fait, c'est depuis Ken Rosewall. Rosewall avait 39 ans lorsqu'il a atteint la finale de Wimbledon en 1974 et quelques semaines plus tard, la finale du US Open. Alors, est-ce que Roger Federer pourra ajouter un 21e titre majeur à sa collection? On va voir ça dimanche. prophecies. ... ... ...